Bienvenue dans le monde de la pratique du kayak. Il faut tenir compte de plusieurs éléments au moment d'acheter un kayak. Demandez-vous d'abord si vous êtes un pagailleur sérieux ou si vous voulez pagailler pour le plaisir. Si vous voulez vous amuser, c'est le kayak récréatif qui vous conviendra. Abordable, cette sorte de kayak est parfaite pour les eaux calmes. Si vous voulez vous y mettre sérieusement, comme pagailler pendant de plus longues périodes ou améliorer vos compétences en kayak, alors le kayak de randonnée vous conviendra. Ces kayaks sont conçus pour vous faire vivre des moments stimulants, offrent une meilleure tenue de cap et une meilleure manœuvrabilité. Ils sont toutefois plus dispendieux. C'est bien, vous avez donc découvert le type de pagailleur que vous êtes. Mais il y a encore beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Regardons maintenant de plus près les différents types de kayaks. Il y a deux types de kayaks. Le kayak à cockpit fermé et le kayak à habitacle ouvert. Les kayaks à cockpit fermés sont idéales pour les températures fraîches, puisque vous êtes plutôt protégé. Mais il peut être plus difficile de s'y asseoir et d'en sortir. Les kayaks à cockpit ouvert ont un pont ouvert et sont parfaits si vous désirez nager ou plonger avec un tuba. Il est presque impossible de les faire chavirer. Un kayak peut être large ou étroit, court ou long. Les kayaks plus larges sont habituellement plus stables et peuvent supporter plus de poids. Les kayaks plus étroits sont plus faciles à manœuvrer, ont une meilleure tenue de cap, sont plus rapides et ils conviennent mieux aux pagailleurs plus expérimentés. Les modèles plus courts sont plus légers et plus faciles à manœuvrer. Les kayaks plus longs sont plus rapides, ont une meilleure tenue de cap et habituellement, ils sont plus performants. Ils sont également plus faciles à manœuvrer lorsqu'ils ont atteint la bonne vitesse et offrent une plus grande capacité d'entreposage, ce qui les rend mieux adaptés pour les plus longs voyages. Les kayaks Tandem, conçus pour deux pagailleurs, sont agréables lorsque vous désirez vivre une expérience de randonnée avec quelqu'un. Les kayaks pour la pêche, conçus particulièrement pour la pêche à la ligne, sont équipés d'options particulières, dont des porte-cannes, des supports pour glaciaires et de multiples compartiments destinés au coffre à pêche. Voici maintenant certains termes utilisés dans le monde du kayak que vous devriez connaître pour pouvoir poser les bonnes questions lorsque vous achèterez votre kayak. La partie avant du kayak s'appelle la proue et l'arrière, la poupe. L'habitacle est l'endroit où vous vous assoyez. Le pont est le dessus du kayak et la coque, le dessus. La largeur est la partie la plus large du kayak, habituellement la partie centrale. La stabilité primaire décrit dans quelle mesure le kayak est stable ou versant lorsque vous vous y assoyez. La stabilité secondaire décrit dans quelle mesure le kayak est stable en cours d'utilisation, particulièrement en tournant. Un point important est le design de la coque. Comprendre le design de la coque vous aidera à choisir le kayak idéal pour vous. Le changement du design de la coque comporte des compromis. Ainsi, changer une forme pour obtenir un attribut souhaité peut signifier faire un compromis au sujet d'un autre attribut. Une coque à fond plat est très stable, mais peut être plus lente. Une coque en V est rapide, mais a tendance à être plus versante. Une coque hybride en V est un compromis entre les deux. Ce type de kayak est plus rapide qu'un kayak à fond plat et plus stable qu'un kayak à fond en V. Et voilà! Vous avez maintenant les renseignements de base dont vous avez besoin pour acheter votre kayak. N'hésitez pas à visiter notre site Web pour obtenir plus de renseignements. Au plaisir de vous voir sur l'eau!